Hey ! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo des défis Splatoon ! Aujourd'hui, le défi va être de prendre l'arme de la première personne qui me tuera dans toutes les parties que nous ferons aujourd'hui. On va jouer, je pense, pas mal d'armes, des armes que j'ai pas l'habitude de jouer. L'objectif, c'est de faire un maximum de win. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Bien sûr, on peut remercier Elite pour la proposition du défi dans la dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas, si vous aussi vous êtes d'autres défis pour d'ultérieures vidéos dans les défis Splatoon, à les poster en commentaire. On va aller en match classique avec le liquidateur qui est donc l'arme que je tiens en main actuellement. Et du coup, la première personne contre laquelle je vais me battre et qui va me tuer va définir l'arme que je prendrai pour le match d'après. Ça va faire au moins 4-5 jours, je pense, que j'ai pas retouché au jeu. Je me sens que quand j'avais retouché au jeu il y a 4-5 jours, c'était pas, comment dire, j'étais pas au meilleur de ma forme, on va pas se le cacher. Pour une fois, je fais un défi avec mon âme principale sans un challenge, celui ou quoi, ça fait plaisir. Surtout que quand même, le défi d'aujourd'hui, c'est un petit défi, on va dire, plus sympa, un petit défi fun. En plus, ça va nous amener à jouer des armes différentes, à découvrir s'il faut de nouvelles armes, etc. Et en vrai, c'est assez sympathique parce que, quand même, je n'en s'en rappelais que... Le dernier défi de Splatoon, c'était de tenir sa manette à l'envers et de gagner une partie. Un défi outrageusement plus compliqué que celui d'aujourd'hui. Donc non, non, ça fait du bien de ne pas avoir quelque chose de, comment dire, de vraiment hardcore et de faire une petite pause, tu vois. Alors là, il y a un gars, je pense honnêtement qu'on peut le kill, qu'on va le kill, c'est bon, on a fait le premier kill. Sur RKY, je crois qu'il avait un aérogun, mais je ne suis pas sûr. Mais du coup, on ne jouera pas à aérogun, donc là, c'est sûr et certain. J'espère, mec, tellement pas jouer à un sniper, par contre. Ok, non. Ok, il y a un mec qui est passé derrière moi. Wow, qui va me tuer, ça va être quoi son arme ? Enzap 85, oh, ça va en vrai, mec. C'est cool, je joue à Enzap 85, je suis content. Putain, mais par contre, il a une range, mec. Il a une distance de tir, je ne pense pas que c'était aussi élevé. Par contre, le nettoyeur Excel va vraiment être casse-couille, parce qu'il tire vraiment très loin, en fait. Si je peux essayer de... Oh, mais mec, en fait, tu veux faire quoi ? Genre, le mec, il tire à 50 bornes du loin. Et on verra si on est amené à jouer cette arme, hein. Oh, GG. Oh, mais mec, qui on carry, attendez. Les maîtres qui carry d'où ? Je vais retourner ici sur la gauche, on va rentrer tout ça. T'as rien, mec, qui vient. C'est pas le nettoyeur Excel, pour le coup. Ok, GG, il l'a tué pendant qu'il y avait le choc chromatique. Enfin, avant qu'il lance son choc chromatique, surtout. Ok, je vais pouvoir même rush et tout. On va pas entre... Ouais, 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 mon avis ! Ah, j'aimerais bien plus rush, hein ! Mais là, vu les armes et vu les adversaires, c'est compliqué. Merck. Mais non, mais sérieusement ! Bon, ça n'aura pas été la game la plus épique du monde. En même temps, c'est ma première game de Splatoon du jour et tout. C'est le temps qu'on se remette un peu dans le bain. Vous devez vous, je ne suis pas méga, là, dans l'ambiance Splatoon. Ok, allez, GG. Putain, j'ai quand même... La seule... Quoi ? Il y avait un mec derrière moi, merde ! Là, les mecs qui sont en face, ils savent jouer, hein ! Ils sont pas là en mode... Oh, 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 comment on tire ? Mais quelle est cette arme que j'ai avec moi ? Non, 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 ils savent bien ce qu'ils font, hein ! Mais on gagne cette game ! Sans avoir ancré, j'ai l'impression, beaucoup, beaucoup non plus. Mais on win cette game, tranquille. Prenons donc le N-Zap 85, une arme franchement assez cool, qui d'ailleurs, je crois, faisait partie des armes que je jouais sur Splatoon 1. N-Zap 85, juste ici, qui comporte donc un truc d'invincibilité en ulti, ainsi que des bombes gluantes. Et nous partons, du coup, sur Canal Amar, deuxième map. C'est bien, en plus, du coup, on aura fait les deux maps présentes actuellement dans le monde en ligne. C'est nickel. Ok, donc on est contre Liquidator Pro, deux marqueurs lourds, pas de soucis. Ça me fait bizarre, mec, le N-Zap, ça tire tellement différemment du Liquidator. Vraiment, ça me trompe le plus au point. Mais c'est pas les mêmes, mec, c'est tellement différent de ouf. Ok, on va ramasser, hop, c'est bon. Je vous jure, par contre, c'est vraiment ultra plaisant. Ça faisait longtemps que j'avais pas retouché à l'arme. C'est vraiment ultra plaisant, mec. Wow, je kiffe, je surkiffe. Ok, en plus, la distance de tir est un peu plus élevée, j'ai l'impression. Donc là, ouais, j'ai le truc pour être invincible. Enfin, je vais pas rester là non plus comme un plouc. Juste, il faut que je m'habitue au fait que ce soit pas des bombes gluantes. Je sens que ça pourra me jouer des tours, ça. Ok, bon, lui, il est décédé. Je crois que c'est lui que j'avais tué aussi avant. J'ai pas eu le kill, je suis deg. Alors qu'en plus, j'ai utilisé mon truc d'invincivilité et tout, mon armure. Et ça a même pas fonctionné, quoi. Du coup, on y va voir. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Ah, ça va être le mystère, la surprise. Je ne sais pas, moi. Et attends, j'attends qu'il repop. On va essayer de jouer un peu dangereusement. Non, non. J'ai fait le con, mais je survis. Je fais le con, mais je survis. Ok, et on prend... Le matchmaking, mec ! Le matchmaking abusé ! La team en face, elle est éclate-axe ! Oh non, qui m'a kill ? Non, c'est Liquidator Pro. Je devais avoir joué Liquidator Pro, cas. Ça, c'est un mec dans mon dos. J'ai esquivé le chocomatique, j'ai reculé. Il était là, il m'attendait, il m'a buté. Il est mort, attends quoi ! Il est mort, il s'est fait éjecter par mon maître, je crois. Et il est décédé, mec, c'était trop marrant. Ok, on vient de se faire éclater tous les deux. Ok, bon ! On a win, I think. On a mené du début à la fin. Si on perd, il y a un gros problème. Et puisque je vois, on a forcément gagné. 54 à 41. N-Zap, par contre, incroyable. Cette arme, je vous la conseille s'il ne l'avait jamais joué. Personnellement, je suis un grand adepte du N-Zap. On va donc partir avec Liquidator Pro-K. C'est une arme qui tire de très loin, comme le Nitorior XL. Donc, elle est assez cool pour ça. Après, j'avoue que personnellement, voilà, Liquidator Pro, je ne suis pas méga fan. Mais bon, ça va être l'occasion de tester. Justement, on est là pour ça. Donc, let's go ! Liquidator Pro-K avec, du coup, le Genki-Dama et les bombes Splash. Si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, ces bombes. C'est parti ! Je n'ai jamais joué de Liquidator Pro de ma vie. Sachez-le, voilà. Vous êtes au courant ? Je n'ai jamais joué de Liquidator Pro de ma vie. Ok, de Liquidator Junior. Moi, je suis dans quelle team ? Il y a un épinceau aussi en face. What the fuck ? Ok, voilà, donc, oui. Regardez la distance. C'est assez le mointain, quand même. C'est pas non plus le plus lointain du monde, mais genre, ça va, quoi. Si je me passe là-même, je peux tuer des gens qui sont là-bas. Oh, ça, ça se tente, hein. Bon, c'est une petite bombe, plus Splash. Faut que je tente de nouvelles stratégies. Oh, le Genki-Dama ! Comment c'est plus que tenté, mais ça ne marchera pas. Oh, lui. Alors, toi, mec, par contre... Eh, les pinceaux, mec, c'est pas lui qui va me tuer. Alors, je vous le dis, je pense pas que les pinceaux me tuent. S'ils me tuent, il y a vraiment un gros problème. Allez, 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 s'il te plaît, quand même, frérot ! Ok, bien joué. Il l'a tué, mon mate. J'hésite, je pense que je vais remettre le truc, hein. Alors, j'ai... Ok, j'ai jamais... Attendez, R, R, c'est feu. Ok, j'ai jamais utilisé ce truc de ma vie. Pour ça, j'ai un peu galéré. Oh, il y a les pinceaux qui va essayer d'arriver. Ok, c'est pas toi qui me tueras, encore une fois. Là, ici, il y a un autre mec, j'aurais pu le tuer en plus. My bad. Oh, mec, c'est le pinceau et tout. Non, 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 non ! J'ai dit qu'il me tuerait pas les pinceaux ! Non, non, non ! Je respecterai mes engagements ! Il a re son ulti, lui, mais c'est un... C'est la mort, là. Il y a les Gankidama derrière moi, j'aime pas bien ça. En fait, là, ce que j'aime pas, c'est que je me fais un peu entourer de tous les côtés. J'ai re mon ulti à activer, vas-y, mec, en vrai. Mais... Comment on fait pour faire feu ? Ah, il faut attendre ! Genre, on peut pas le lancer, en fait. Il faut attendre le bout du bout. C'est juste moi qui ai pas compris comment ça marchait, l'ulti. C'est moi qui ai pas compris, mec. Genre, j'ai essayé de spammer la touche, ça marchait pas. J'avais tout le monde qui chargeait le truc. Et le mec, il a utilisé son choc chromatique, il m'a tué. Super, quoi. Trop content. Vive le Gankidama, dis donc. Mais du coup, attends, j'ai pas regardé, mais c'est le choc chromatique qui m'a tué. Là, je suis en train de me rendre compte. J'ai pas regardé son arme ! Je dois emmoindre un tuto, mais non ! Du coup, je dois prendre l'arme du mec qui a le choc chromatique. Il a quoi comme arme ? Je crois que c'est un marqueur lourd, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas... Attends, juste, c'est quoi ? Ou peut-être un aero gun. J'irai voir juste après qui c'était dans la team adverse. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, à droite, à gauche. Là-haut, il y a le mec. Je le tue normalement. Mon aim, par contre, c'est grave. Mon aim, c'est grave. Et c'est pas juste parce que j'ai pas joué plus longtemps. C'est juste très grave ce qui se passe avec mon aim. Je tire vraiment à côté du gars. Dommage. Je pense qu'on a win. Mec, on va faire un 100% win rate, par contre. On va faire vraiment un 100% win rate aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il se passe. 54% encore. Ça fait 3 fois qu'on fait 54% d'affilé. Ok, ouais, c'était ça. C'est marqueur lourd, du coup. Marqueur lourd, marqueur lourd. Donc, on va partir sur un marqueur lourd. C'est une arme aussi. En vrai, marqueur lourd, c'est cool. Moi, je veux beaucoup marqueur léger Neo. Ou marqueur léger. Donc, marqueur lourd, ça me gênera pas. Marqueur lourd, avec des bonnes curling. Et du coup, le chromo-choc. Enfin, le choc chromatique, plutôt, comme on l'appelle. Ce serait plus logique. Je kiffe cette arme, en vrai. En plus, il y a le choc chromatique. Et ça, c'est mon petit bijou. Ça, c'est mon petit bijou, comme j'aime à la crème. Ça, c'est l'arme que j'aime, vraiment. Avec le petit tilti que j'aime bien, aussi. On va dire que ça va être l'avant-dernière partie, ok ? Avant-dernière game. Là, je vais me refaire tuer par quelqu'un. Je prendrai son arme après. Et ensuite, ce sera finito. En face, l'équitateur. Oh, il y a des doubles-encreurs ! Je déteste les doubles-encreurs ! Voilà, sachez-le. Je déteste les doubles-encreurs. C'est horrible. Je déteste ça. Ok, bon. En fait, il y a une cadence hyper rapide au niveau du marqueur lourd. Mais ça tire vraiment, comme vous pouvez le voir, pas très loin. Vraiment, uniquement en étant très près au corps à corps. Ok, ça, c'est bon. Tu vois, là, je ne peux pas le tuer parce qu'il est trop loin. Quoi ? Non ! Mais quoi ? Double moucheteur pour la suite ! Let's go ! Je ne sais pas jouer cette arme le moins du monde ! Mais je suis deck pendant qu'il nous a humiliés ! Toi, je te déteste, mais après, ça va, je t'ai eu avec mon ulti en retour, donc ça me fait plaisir. Je commence un peu à me chauffer au fur et à mesure. Je vous ai promis un 100% winrate aujourd'hui, ce sera le cas. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui arrivent là-bas, mais ça va, ils sont tous dessinés. Ils sont tous en train de mourir un par un, mec, ça fait trop plaisir. Ok, vas-y. J'attends. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les bons curlings. Vraiment pas du tout d'habitude, pour le coup. Là, on est 100 mètres qui a cette épée, on est deux dessus, est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne pense pas. Ok, bien joué, c'est bon, je repars ici. 100% winrate, hein ! Pourquoi il y a des gens à notre base, là ? Hé, mais meint ! 100% winrate, là, aujourd'hui ! Qu'est-ce que vous foutez ? On est déjà carrément... On est déjà carrément au mille, quasiment. Ah oui, ça encre beaucoup. Il reste encore une minute, hein. Bon, au niveau de l'ancrage, par contre, c'est vrai que cette arme, c'est abusé. Parce qu'au coup, vu que tu entres très proche de toi, mec, t'es constamment en train d'ancrer, quasiment, et c'est assez fou. Ok, je l'ai eu à distance, what the fuck ? Vive le jeu chromatique ! Ok, on va atteindre les 1500 avant la fin. Incroyable ! J'aimerais atteindre les 1500 avant la fin, par contre, pitié. Ok, c'est bon, j'ai atteint les 1500, ça me va. Objectif accompli. J'utilise mon ulti, là, et on est bon. Allez, on a win celle-là, 100% winrate. Là, je me suis donné à fond. Oh, c'est pas dit qu'on win, hein. C'est pas dit qu'on win, mais... Ok, c'est bon, 56%, j'ai rien dit, en fait. On a totalement déglingué l'adversaire. Double moucheteur, les gars ! Chromoshock, avec Pygmalance. Non, c'est les bombes où il faut secouer la manette, en fait. Je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était un dépoli, je ne suis plus sûr. Si je me suis trompé, my bad. Mais ça reste exactement la même arme, juste avec des... Comment dire ? Juste avec des bombes différentes et un ulti différent. Sinon, c'est la même chose, et il me semble que c'était ça. Double moucheteur, en fait, ça permet de se déplacer beaucoup plus rapidement. On peut faire des espèces de petits à-coups, en fait, pour brain l'ennemi et essayer de le tuer. J'en ai jamais joué. Je sais même pas comment fonctionne le système pour se déplacer. Full découverte. Ok, dernière game qui commence, les amis, avec, du coup, le double moucheteur. On a mis du temps à ce que la game se lance, parce que personne ne voulait rejoindre. C'était chiant de ouf. Donc, regardez, en fait, quand je tire... Cette fois, j'appuie sur ZR. Attends, si je dis pas de conneries, je sais pas comment ça marche. Attends, comment ça marche ? Attends, comment ça fonctionne, premier degré ? Je sais pas du tout. Bon, attendez, je tire de manière classique, on voit après pour le reste. Le psy, j'aimerais bien comprendre. Comment ça fonctionne ? Oui, il faut appuyer sur A, genre. Ok, je crois qu'il faut appuyer sur A, si je dis pas de conneries. Mais je suis méga pas à l'aise, mec, pour les déplacements. En fait, vous voyez, il y a un espèce de déplacement que tu peux faire. Et genre, je ne suis pas trop à comprendre comment il se fait. Mais c'est pas grave, vas-y, ça va le faire. Des fois, on se déplace sans raison, des fois pas. C'est un peu aléatoire, on aime. Ok, le mec ici, mec. Ok, j'attends, j'aimerais bien qu'il s'approche. Let's go ! Non, il est là, il est là, je peux pas le tuer. Si, j'en ai eu un déjà, je sais même pas comment, mec. Oh, je voyage, je te déteste, voyage. Un jour, je trouverai quelqu'un pour me faire un tuto sur le double moucheteur et comprendre comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Wow, attends, alors par contre, lui, il a quasiment plus de vie. Merci beaucoup, amigos, il meurt, en fait. Merci, voyage, mais toi, en fait, tu vas clairement mourir. En plus, tu m'as kill avant, j'ai envie de faire mon 100% win rate. On n'a pas perdu une seule game de la journée. C'est pas toi qui vas me faire perdre. Ah, le mec, il est clairement parti ici, en fait. Et c'est ce qu'il va se faire avoir dans son dos et devant lui. Donc, il est mort, voilà. Je, voilà. Faut dire les termes, à un moment donné, il est mort. En plus, il y avait les snipers qui étaient là, qui les snipers en même temps à moitié. C'était assez marrant, je l'ai bien aimé. La situation était assez marrant. Il est pas mort ? Il est parti là-bas. Oh, le con. Ok, bon, là, par contre, le deuxième, c'était compliqué à gérer, surtout que j'ai pas la range. Ok, là, ils sont en train d'essayer d'envahir la droite pour t'amener. Ce qui est, du coup, pas foufou. Oh, mec, j'aurais pu tellement le kill. J'aurais pu tellement le kill, je suis deg. Allez, GG, 100% win rate, on a gagné cette game. On a gagné cette game, c'est bon. Eh, c'est bon. Je pose le mic. On a fait, je sais pas combien de parties, on a fait 5 ou 6 matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai perdu zéro game. Zéro game. Le défi, je pense, c'est plus que validé. Je m'appelle donc le roi de l'adaptation, même si je fais pas énormément de kills. Je m'appelle donc le roi de l'adaptation. On a fait Liquidator Pro, on a fait Marker Lourd, on a fait Double Moucheteur. On a tout fait, et malgré ça, mec, on a tout réussi. Si c'est pas beau, quand même. Eh bien, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci beaucoup pour le défi qui a été assez marrant. Alors, c'est vrai que c'est dommage. Y'a pas eu plus de diversité, en vrai, au niveau des armes. Genre, on est resté surtout sur un pistolet. On est pas genre parti sur un épinceau, un rouleau et tout. Mais en même temps, voilà, j'ai pas triché. J'ai vraiment repris à chaque fois la première arme qui me tuait, je prenais son arme. Et on a full réussi toutes les games, donc, mais je dis, le défi est survalidé, mais... Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentaire, abonnement. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. On est tous les jours en live sur Twitch. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas. Et moi, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Splatoon ou autre. C'était Will. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501